L'avenir d'une nation et l'avenir d'une région appartient aux jeunes. Il appartient aux jeunes d'en prendre possession. C'est vraiment le fun de voir que ça existe encore, cette volonté-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on me disait un catamaran, je me disais « Oh, catamaran, ça va-tu bouger pas mal sur l'eau? On va-tu avoir le mal de mer? » Une chance que tu viens avec Lamar, c'est très tenue de soirée. On s'amuse, on fête les 25 ans de la jeune chambre. C'est un grand événement sur le catamaran Lounge de Luxe Bellevue. Tout le monde est sur leur 36 et on fait la fête. C'est le fun. Ça a été une belle surprise. Pendant longtemps, on ne savait pas ce que vous étiez pour nous concocter pour le 25e anniversaire. Je pense que c'est réussi. Oui, c'est l'effet qu'on voulait, c'était l'effet souhaité. Une grande surprise. On n'a pas voulu rien dévoiler avant le mois de mai. Les gens ont embarqué. On est super contents. On remercie tout le monde d'être présents d'ailleurs. Depuis tout à l'heure, je me promène parce que le Bellevue, ça n'a l'air de rien, mais c'est grand. Il y a un rez-de-chaussée, il y a un deuxième, il y a la terrasse en haut. Et là, je cherchais Steve Renaud. Je l'ai trouvé assis à une table, paisiblement. Est-ce qu'il regardait le paysage? Relaxait l'instant d'un moment. Steve Renaud, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça va très bien. Une excellente soirée. On est très contents, je pense, du résultat. Les gens sont tous souriants, malgré la température, mais les gens sont de bonne humeur et apprécient la soirée. Je pense qu'on a visé juste avec cet événement-là ce soir. Ton coup de cœur de la soirée? Je sais que la soirée est jeune, mais jusqu'à maintenant? Mais écoute, il n'y a pas... c'est l'ensemble. Je pense que le bateau, déjà, c'est une séduction, c'est un wow, un must. J'ai été au deuxième, au troisième, à l'extérieur. Partout, c'est beau, c'est le fun. Les gens sont heureux de participer à cet événement-là, donc vraiment, chapeau. Pourquoi tu es si fière et c'est si important pour toi de faire partie de la grande famille de la jeune chambre de commerce de la Mauricie? Parce que c'est un organisme important dans le tissu économique de Trois-Rivières et de la Mauricie. En fait, on a un organisme régional et c'est bon pour les jeunes gens d'affaires, c'est bon pour les jeunes professionnels. C'est un tremplin pour tous les gens qui veulent se partir en affaires, donc c'est vraiment important pour le milieu économique. Et 25 ans, ça se fête, puisque ça fait 25 ans que la jeune chambre est en santé. Ça fait 25 ans que la jeune chambre a des présidents extraordinaires, donc on voulait souligner ça cette année en grand. Et c'est ce qu'on a fait. Toi, tu es avec la jeune chambre de commerce depuis quand? Je suis arrivé en 2004 à Trois-Rivières, je me suis impliqué à la jeune chambre dès 2005. Et graduellement, j'ai participé à des comités de travail, j'ai été élu au CA l'an dernier et cette année j'ai la présidence. Et je termine le 9 juin prochain mon mandat à la présidence. Ah, ça fait-tu un petit quick-pick au cœur? C'est sûr que là, j'apprécie tous les derniers événements parce que c'est sûr qu'évidemment, on a des petites émotions, peut-être le plus la semaine prochaine. On est très fiers des résultats et de l'année qui a été réalisée dans le cadre du 25e. Mais il y aura une autre personne qui prendra la relève et qui continuera évidemment la progression de cette belle jeune chambre. Je me suis arrêtée un peu ici parce que c'est des gens qui sont vraiment très, très sympathiques. Mais surtout parce que les bonnes bouchées arrivent toujours ici. Martin, je ne sais pas pourquoi, mais les sushis, les petites brochettes, toutes les petites bouchées passent par Martin Leblanc. La préférée jusqu'à maintenant? Je suis le goûteur de Cléopâtre. Et le goûteur, qu'est-ce qu'il en pense des bouchées? Le rouge vin fait un merveilleux travail. Félicité pour moi, Pierre Dubillard et son équipe. C'est fait. C'est très bon. Merci beaucoup, Pierre Dubillard et son équipe. Jean-Philippe Montreuil, tu es un ancien président. Effectivement. Je pense que c'est la fleur qui dit ça. Ça, j'avoue que je ne me trompe pas. Quand je vois une fleur, je me dis que c'est un ancien membre. Raconte-moi quand, quelle époque, avec qui, des souvenirs. C'est assez récent. Je peux mettre des virgules entre ce que je viens de te dire. Oui, je crois que c'est ça. Non, mais mon souvenir, c'était 2006-2007. L'année que tu as pris d'un, ça? Exactement. Mais ça a commencé avant, par exemple. On ne sait pas vraiment comment ça commence. On se fait attirer par quelqu'un. On va dans un 5 à 7. On rencontre des gens. On s'amuse. C'est un peu comme un processus de séduction, là. Exactement, mais dans le monde des affaires. Parce qu'on apprend à connaître des gens. On apprend à développer un sentiment d'appartenance envers un organisme qui est la jeune chance. On a le goût de mettre du temps. On aime les gens qu'on côtoie. Et là, on se rend compte qu'on a le temps de s'impliquer. C'est sûr qu'on nous offre la possibilité de le faire. Ah, bien, qui je ne vois pas près du bord? Mon collègue Stéphane Beaulac. Salut! Salut, comment ça va, Elisabeth? Ça va tellement bien, toi? Bien, ça va super bien. Magnifique soirée. Il n'y a personne qui peut se plaindre ici, qu'on s'ennuie, là. Non, non. Le monde est très beau. Là, je n'ai pas mis ma tenue de ville. Je n'étais pas au courant. Bon, explication, parce que c'est vrai. Habituellement, en plus, Stéphane Beaulac, tu es toujours d'une élégance incroyable. Là, ce soir, c'est beau, mais ce n'est pas aussi élégant qu'à l'habitude. Non, mais ce qui est arrivé, c'est qu'on m'a demandé, on m'a offert de venir faire un tour ce soir, sauf qu'on ne m'avait pas averti que c'était tenu de ville. Moi, j'ai accepté jouer la jeune chambre. Je connais la gang de la jeune chambre. Je dis, oui, je vais y aller, c'est le fun. Mais on ne m'avait pas averti, alors je suis habillé comme ça. Mais je le taquine tellement, là, parce que, Stéphane, c'est tellement un détail. C'est vrai que la jeune chambre de commerce, c'est une grande famille. C'est plein de gens qui se sont donné beaucoup, qui gardent un beau souvenir. Vous avez l'air comme tout le temps heureux de vous revoir. Myriam, comment as-tu vu ça? C'est une super belle soirée, Elisabeth, aussi. Comme Xavier dit, en fait, c'est une belle occasion de se revoir, de voir les gens qui sont appliqués aussi à travers les années. Donc, de revoir des visages connus, puis de rencontrer de nouvelles personnes, ou de revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis un certain temps. Donc, c'est une belle, belle soirée. Puis, on célèbre aussi les 25e anniversaire de la jeune chambre. Donc, on voit des gens qui sont appliqués, puis qui ont à cœur le milieu économique, puis le développement, là, en Mauricie. Tu sais, un CA de jeune chambre, c'est plate, c'est lourd, fait qu'il n'y a jamais rien qui puisse vraiment se passer. Mais, on adore tous notre passage au CA de la jeune chambre. C'est ça qui est bizarre. Ça a l'air d'être bien bien plate, il reste tout le coup ton. Je pense que je vais en faire partie. La jeune chambre de commerce, pour moi, c'est le tremplin de ma carrière. C'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Dans le sens que, quand je suis arrivé à Trois-Rivières, bien, moi, je suis natif d'ici, bien, je suis parti. Quand je suis revenu, je n'avais pas de contact dans le monde des affaires. J'avais 22, 23 ans. Et là, je me suis mis à avoir un paquet de gens d'affaires à l'entour de moi qui faisaient la même chose que moi. Et ça a décollé. Dans le sens que j'ai connu mon notaire, j'ai connu mon conseiller en finance, j'ai connu mon gars en assurance. C'est comme ça que j'ai bâti mon réseau, puis mes clients. Puis, aujourd'hui, ça va très, très bien. Mais c'est la jeune chambre qui a réussi à faire en sorte que je suis rendu là. Et dans un autre volet, j'ai appris à être un administrateur de CA, si on veut. Ils m'ont donné la chance, sans expérience. Puis, bon, voilà. Ce qui nous motivait au départ, c'est d'abord l'esprit d'équipe des femmes et des hommes qui avaient à l'époque 25, entre 25 et 30 ans, qui souhaitions avoir un avenir meilleur dans notre région. Travailler ici, avoir du plaisir, travailler, mais avoir aussi du plaisir. Et je pense que ce soir, c'est exactement ça qui se passe. Alors, c'est Philippe, qui avait, lui, 3 ans quand la jeune chambre est née. Bonjour. Et Maxime, il avait un an. J'ai tout vu. Elle s'appelle Jennifer, elle s'appelle François. Donc, voulez-vous les deux en même temps? Votre soirée, comment vous l'avez passée? Ah, ça a été une super soirée. Effectivement, super soirée. Il n'y a rien de plus merveilleux que de souligner 25 ans de la jeune chambre sur le fleuve Saint-Laurent, en plein milieu de Trois-Rivières. C'est vraiment génial. Pourquoi vous avez un jour adhéré à la jeune chambre de commerce? Ça vient d'où? Est-ce que c'est un ami qui vous a entraîné, un collègue, le réseau? Bien, ça s'est fait un peu naturellement. Moi, étant entrepreneur de nature, je pense que j'ai été naturellement attiré par la jeune chambre, par le fait qu'on puisse réseauter, qu'on puisse parler avec des jeunes entrepreneurs. Ça a été quelque chose qui a été vraiment très intéressant parce que quand on débute en entrepreneuriat, on se sent un peu seul et on cherche le moyen peut-être de réseauter ou de savoir, par exemple, la façon que je pense que c'est la bonne façon est-ce que d'autres gens partagent nos façons de penser? Donc, ça a été plus ça. Vraiment une façon de réseauter. C'est Renaud, ça se termine, ce beau périple sur l'eau. On est à cinq minutes de débarquer à peu près. Comment t'as vécu ta soirée? Wow, une belle soirée. J'ai parlé avec beaucoup de gens. Les gens étaient heureux, contents d'avoir participé à cet événement-là. C'est incroyable. Je pense qu'on a visé juste avec un événement aussi splendide et haut en couleur pour le 25e La Jeune-Cambre. Et tout à l'heure, Stéphane Renaud, tu nous l'avais mentionné, il y a de la pression pour la 26e année. Parce que, en tout cas, ce soir, on a eu beaucoup de plaisir, mais les défis sont grands. Ils vont être relevés avec brio parce que la famille, la Jeune-Cambre de Mauricie, c'est grand, c'est beau et il y a plein de monde qui veut s'investir. Un dernier mot pour la 26e année qui s'entame? Écoute, en fait, ce sera une nouvelle présidente qui va entamer la 26e année. Je pense qu'avec le nombre d'activités qu'on a, plus de 40 activités par année, le mot, ça va être la consolidation et améliorer la qualité de nos activités. J'ai parlé avec beaucoup de gens et les gens apprécient nos activités, apprécient les événements qu'on organise. et je pense qu'il faut continuer sur cette lancée-là pour éventuellement fêter le 50e de la Jeune-Cambre. J'aime ça. Sur ce, bien, on accoste. Merci pour la belle soirée et longue vie, très longue vie à la Jeune-Cambre de commerce d'avoir ici. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada